L'élément déclencheur, pour autant que je me souvienne, il n'y en a pas, dans le sens où l'envie de créer, vraiment, du plus loin que je fasse remonter mes souvenirs, elle a toujours, toujours été là. L'élément déclencheur, c'est simplement l'existence des histoires, l'existence des histoires, des dessins, de la musique, de tout ça. Et je ne m'explique pas pourquoi. Bienvenue dans L'élément déclencheur. Mélanie Fasier est autrice. Son dernier ouvrage, Nous qui n'existons pas, a été publié en octobre 2018. La plume de Mélanie est originale dans le paysage littéraire francophone, s'exerçant principalement sous forme de nouvelles fantastiques. Son dernier ouvrage, plus personnel, s'intéresse à la question de la norme et de la différence au sein de notre société. J'ai une vieille fascination pour l'acte de création. Et je pense, depuis que je suis petite, le moment où j'ai compris que le fait qu'il soit possible d'en faire soi-même. Vraiment, ça m'a fascinée depuis toujours. J'ai deux souvenirs liés à ça. Il y en a un qui est que, comme beaucoup de gens qui écrivent, ça je me suis rendu compte, c'est très courant. J'ai appris à écrire, pas à l'école, mais disons que j'ai manifesté une envie de commencer à lire et écrire et mes parents m'ont aidé à apprendre avant l'école. Et je me suis aperçue que c'était très courant chez les écrivains. Donc il devait y avoir une envie et vraiment une fascination pour ça. Et je dessinais tout le temps. Pendant longtemps, c'était même plutôt le dessin. Et j'ai alterné entre l'un et l'autre pendant toute l'enfance et l'adolescence. Et par exemple, je faisais des petits livres. J'ai souvenir, je lisais des petits livres illustrés des histoires d'animaux avec plus d'images que de textes. Et je m'amusais à en faire moi-même. J'agrafais les pages, je faisais les dessins, les histoires. J'ai fait plein de choses comme ça. J'ai vaguement essayé de faire de la BD étant ado. Vaguement essayé de faire un magazine avec ma sœur. On bricolait dans tous les sens. Et l'écriture elle-même, c'est venue plus tard. C'est à l'adolescence où je dessinais tout le temps. Mais j'arrivais plutôt à faire des trucs un peu comiques. Et je commençais à avoir un imaginaire plus de fantaisie. Et je n'arrivais pas à dessiner ce que je voulais. Donc à un moment donné, j'ai tout lâché. Et vers 17 ans, j'ai tenté la nouvelle fantastique. Et là, ça a collé. Je me suis sentie à l'aise avec ça. Et je n'ai pas arrêté depuis. Je pense que comme pas mal de gens, j'ai commencé dans l'imitation. Mais pour l'écriture, le dessin ou autre, je pense qu'on commence toujours comme ça. On commence par faire ce qu'on a sous les yeux. Et ensuite, on part à partir de là. C'est là que je n'ai pas réussi dans le dessin. J'étais très douée pour recopier, mais pas tellement pour créer en fait. Et l'écriture, il y a eu un moment donné. Après coup, je ne sais pas dans quelle mesure je raconte l'histoire. Parce que je l'ai beaucoup raconté comme ça depuis 20 ans. C'est à 17 ans, je commence à lire beaucoup de nouvelles fantastiques. Et notamment, je lisais des anthologies qui s'appelaient Territoires de l'inquiétude. Qui étaient des nouvelles de fantastiques modernes, on va dire. Et j'ai découvert dedans une écrivaine qui est Lisa Tuttle, qui m'a beaucoup influencée et que j'ai traduite après. Et j'ai le souvenir d'être exposée à ça, à un moment donné. Et aux nouvelles de Lovecraft, sauf que ce que je lisais à l'époque, portait le nom de Lovecraft, mais il y avait aussi les textes où on a collé Lovecraft, mais qui n'étaient pas de lui. Enfin, je ne faisais pas la différence à l'époque. Je lisais un peu tout ça en vrac. Et d'être exposée à un fantastique plus psychologique aussi. Le fantastique où on n'est pas face à un monstre à combattre ou un truc comme ça, les choses vraiment bizarres viennent des personnages. Ça, ça m'a beaucoup parlé. Et un jour, j'ai souvenir ma première nouvelle. J'étais pendant des vacances, ce qui ne se passait pas super bien. C'était rien de méchant, mais c'était un petit peu tendu. J'étais beaucoup enfermée dans ma chambre et j'ai commencé à écrire. Et peut-être parce qu'à ce moment-là, j'étais énervée contre mes parents pour une connerie, j'ai décidé que ça, c'était à moi et je n'allais pas leur dire. J'ai vraiment le souvenir d'écrire sur des copies doubles, au style plume, à l'encre bleue. Et je revois très bien la première nouvelle que j'ai écrite, qui était une histoire de fantôme, plus ou moins. Il y en a eu deux que je me rappelle. La première, c'est une histoire de fantôme. Une femme qui était mère célibataire, qui avait des jumelles, dont une était morte à la naissance. Et la deuxième, celle qui avait survécu, était plus ou moins, pas vraiment hantée, mais elle avait une même imaginaire qui était sa soeur jumelle. Ça, c'était la première nouvelle. Et la deuxième, c'est une histoire de malédiction familiale qui se passait en Angleterre. J'ai beaucoup d'histoires en Angleterre, Angleterre victorienne et autres. Et après, j'ai continué. J'ai enchaîné à partir de là. Je me souviens de ces deux nouvelles-là écrites au départ à la main sur des copies doubles. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont mêlées dans le fait que j'ai continué. D'une part, parce qu'une fois, j'adorais l'acte de création. Donc à une époque, je dessinais beaucoup. Après, je me suis mise à écrire. Et comme ça me plaisait, j'ai eu envie de progresser. Avec l'idée vraiment d'être publiée un jour. À ce moment-là, je voulais être publiée dans les anthologies Territoires de l'inquiétude. Et en fait, j'ai vendu ma première nouvelle l'année de la mort d'Alain Dorémieux qui dirait les anthologies quelques mois après. Donc ça, ça ne s'est jamais fait. Il y avait ça, mais il y avait aussi un côté où j'étais assez solitaire et assez renfermée. Et j'avais un peu une envie de... Pas vraiment de revanche, mais je n'étais pas à l'aise dans ma vie. Il y avait un côté... Ce truc adolescent qu'on a de dire un jour, je vais leur montrer un jour. Il y avait quelque chose comme ça aussi. Je vais faire quelque chose de ma vie et je voudrais que ce soit ça. Et en même temps, je ne me projetais pas du tout faire ça professionnellement. C'était un peu schizo. Je pense qu'il y avait un mélange de... Un mélange de vouloir, quelque part, vouloir exister et vouloir... Je ne suis pas à l'aise dans ma vie, donc je vais inventer autre chose. Et de simplement prendre plaisir à l'exercice et continuer parce que les idées viennent. À ce moment-là, ça s'enchaînait assez vite. Ma première tentative d'écriture, ça n'avait pas été du fantastique. J'ai eu très vaguement tenté de la SF à l'époque où j'en lisais, mais j'ai dû écrire deux pages d'un texte et ce n'était pas bon en plus. J'ai eu très vaguement écrit des histoires vaguement fantaisies à une époque. J'avais 12-13 ans. Le moment où je m'émets sérieusement, par contre, c'est du fantastique. C'est de la nouvelle fantastique. Et ça, c'est resté. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui me parlait dans ce format. Et en plus, j'en lisais, donc j'en écrivais. Mais vraiment, je pense que le format bref et le fantastique me parlaient bien. Il y avait plusieurs choses. J'étais beaucoup dans l'imitation. Et en même temps, il y avait déjà pas mal les thèmes que j'ai abordés ensuite. Les thèmes notamment la famille, les choses comme ça. Les histoires de fantômes, beaucoup. J'avais un imaginaire qui était très marqué par l'Angleterre victorienne à l'époque. Je pense à cause du cinéma. J'étais fan de films. Il y avait les films de James Ivory. Il y avait eu La leçon de piano. Il y avait beaucoup de films de cette époque. Dont j'aurais utilisé des images, d'ailleurs. Je me souviens que les déclics étaient souvent visuels et venaient souvent du cinéma. Il y avait des histoires de fantômes. Et tout ça venait beaucoup, notamment de Lisa Tuttle et des Territoires de l'Inquiétude. Ça, c'était hérité directement. Il y a une histoire de vampire un peu inspirée par Andraïs quand j'ai lu Entretien avec un vampire. Il y avait des phases comme ça d'imitation. Il y a eu plus tard plusieurs nouvelles dans le sud des Etats-Unis, inspirées par tout l'espèce de truc un peu gothique, les ambiances super lourdes. Mais ça, c'est venu après. Sans les un peu plus à droite, notamment. Il y a eu des phases d'imitation, mais je pense que tous les thèmes étaient déjà là. Sauf qu'il y avait un côté, peut-être parce que j'étais influencée par le cinéma ou peut-être parce que je ne voulais pas du tout raconter ma vie qui me paraissait très ennuyeuse. C'était très distant. Les personnages étaient vraiment des personnages et pas des personnes. Il y a eu un côté plus psychologique qui est venu après, une fois que j'ai écrit de manière professionnelle. À l'époque, c'était vraiment de l'évasion. Je vais en Angleterre, je vais aux Etats-Unis, dans des mondes imaginaires n'importe où, mais surtout pas raconter ma vie. Dans les premiers temps, je n'ai pas tellement réfléchi à comment devenir pro ou comment m'améliorer dans le sens où je m'améliorais dans l'écriture, ça j'en avais conscience. Mais je pense que j'avais beaucoup un imaginaire à l'époque d'adolescente encore. Pour moi, ce n'est pas un hasard que mes premières nouvelles publiées, j'étais partie de chez mes parents parce que là, j'ai commencé à me confronter au monde un peu plus directement. Et même des trucs tout bêtes, faire les démarches soi-même, faire les courses soi-même, habiter. Là, on commence à s'ouvrir sur autre chose. Je pense que j'étais vraiment dans un coffre à jouets d'adolescente encore. Donc, il y avait un côté où je manquais de recul pour vraiment progresser. Et je ne pense pas que j'aurais pu atteindre un niveau pro avant de commencer à vivre ma vie d'adulte. Je pense qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Je crois que je me suis aperçue assez vite que la nouvelle me convenait. Pas tellement comme un choix, comme une réflexion. Simplement, je ne suis pas très douée pour avoir des idées de long terme. Et ça, j'ai mis longtemps à le formuler. Mais la nouvelle, il y a quelque chose. On peut focaliser sur un épisode, sur un moment court. On peut focaliser sur un personnage. On n'est pas obligé de faire toute la généalogie. Encore, je dis ça, j'avais beaucoup d'histoires de famille où il était référence à des événements passés. Mais j'aime bien les raconter de manière brève. Je pense que même quand j'ai essayé de faire des textes un peu plus longs, parce que j'ai quand même essayé de prolonger, j'allais plus vers un format novella que vraiment roman où même quand je m'y suis mise plus tard, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. La nouvelle, j'aime bien le côté immédiat et le côté très condensé. Je pense que tout de suite, j'ai senti que ça marchait assez bien. Et je pense que j'ai été aussi encouragée dedans, parce que mon entourage, quand la famille et les amis ont commencé à lire les textes, ils m'ont vraiment encouragée. Ils ont trouvé que j'avais vraiment quelque chose qui valait la peine que je creuse. Et j'ai eu cette idée que peut-être qu'effectivement, je pouvais pousser jusqu'à la publication, même si ça paraissait quelque chose de très lointain. Il y a une chose à laquelle je ne m'étais pas du tout attendue quand j'ai commencé à publier, c'est que j'ai envoyé mes premiers textes. Le moment où j'ai senti que je commençais à atteindre un niveau un peu publiable, j'avais fait le tentatif qui n'avait pas marché avant, mais j'avais découvert la revue Ténèbre qui publie de nouvelles fantastiques, je leur envoie mes textes, ils les acceptent, très enthousiastes, ça m'avait surprise, donc voilà, quelque chose s'enclenche. Et une chose à laquelle je ne m'étais pas du tout attendue, c'est quand j'arrive, au moment où j'arrive avec la nouvelle fantastique, en me disant que c'est un truc hyper ancien, il y a Edgar Poe, il y a Lovecraft, ils ont pas remonté à mot passant, tout ça, la nouvelle fantastique, c'est bon, c'est balisé. Et je ne m'étais pas attendue qu'au moment où j'arrive avec des nouvelles fantastiques, on me dit, le fantastique, déjà, il y en a de moins en moins, les nouvelles, c'est un moment où il y avait beaucoup d'anthologie, mais dans les années qui ont suivi, ça a chuté, parce que ça ne se vendait plus, donc j'arrive à un moment donné avec quelque chose qui ne se fait pas. Ou en tout cas, j'arrive à placer des nouvelles individuellement, mais on me dit, si vraiment tu veux placer des livres à ton nom, il n'y a pas, il va falloir aller vers le roman. Et en plus de préférence Heroic Fantasy ou Steampunk, parce que le fantastique, bon, t'es bien consciente qu'il n'y a plus de collection, il n'y a vraiment pas grand chose. Et ça a été très compliqué parce qu'on me répétait vraiment ça et les gens ne comprenaient pas pourquoi je continuais à en faire. Et autour de moi, pas mal d'auteurs soit s'adapter et disaient, ok, en ce moment, c'est la fantaisie, donc on y va, soit alterner les deux. Mais je crois que j'étais une des seules à dire, non, je fais du fantastique parce que réellement, je ne sais faire que ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est naturel. J'ai quelque chose qui est un atout ou un inconvénient selon les situations, c'est que je ne sais faire les choses qu'à ma façon, je ne sais pas les faire autrement. Donc, de toute manière, je ne pouvais faire que ça. J'avais deux options, soit j'abandonne, soit j'essaie quand même. Et après, il y a une série de rencontres qui ont fait que ça a quand même marché, mais c'est vrai que les premières années, j'ai vraiment cru que je n'allais pas y arriver. Tout le monde me disait, il n'y a pas de créneau pour ce que tu veux faire. Et je pense que je n'aurais pas croisé notamment Léa Siol qui avait lancé chez les éditions de l'Oximor une collection qui s'appelait Emblème. Non, pas Emblème, pardon, Épreuve. Épreuve, c'était pour des recueils de jeunes auteurs francophones. S'il n'y avait pas eu cette rencontre-là à ce moment-là, je n'aurais peut-être jamais fait de recueil, je ne sais pas. C'est elle qui m'a proposé Serpentine à l'époque. Et après, il s'est avéré, et c'est un coup de bol, que c'est mon livre qui a le mieux marché. Donc après, il n'a pas cartonné non plus, mais c'est celui qui a le plus marqué les gens. Du coup, je peux arriver en disant, vous voyez, vous voyez, c'est ça qui marche. En fait, Serpentine, ça a été mon deuxième livre, parce que j'avais sorti un roman avant, qui s'appelait Trois pépins du fruit des morts, qui était sorti peut-être six mois avant. J'ai eu un coup de bol qui fait que mes trois premiers livres se sont enchaînés. Il y a eu trois rencontres qui sont arrivées en même temps, et trois livres en l'espace d'un an. Mais il s'est passé quelque chose avec Serpentine que je n'avais pas vu venir, et qui vraiment, c'est ce livre-là qui a marqué les gens. Et quelque part, ça a été vraiment un des grands moments de ma vie. Ça a été pour moi, il y a un avant après. Et à la fois, je ne l'ai pas vu venir. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec un recueil dont j'ai l'impression que je suis plutôt contente. Je réunis les textes que j'ai à ce moment-là et qui me paraissent bien. J'en ai écarté quelques-uns qui ne sont pas au point. Mais il y a presque une validation de l'extérieur que je n'ai pas vu venir, et je n'ai pas compris moi-même pourquoi ce livre-là, à ce moment-là. Ça m'a plutôt confirmé que j'étais sur la bonne voie, mais j'avais eu l'espoir que ça toucherait les gens, mais je ne m'étais pas rendu compte que ça les toucherait à ce point-là. Et quelque part, le fait que ce soit une étape, c'est l'extérieur qui l'a marqué. Ce truc-là, je ne l'ai pas vu venir. Et ensuite, j'ai un peu mal vécu le fait que le livre suivant n'ait pas marqué les gens de la même manière. Après, il s'est passé autre chose. Mais quand j'ai sorti mon deuxième recueil, j'ai senti que des gens étaient presque déçus. Mais c'est ce truc, en fait. J'ai vu ça chez beaucoup d'artistes. Quand on sort un premier livre ou disque ou autre chose, souvent, il y a un côté où on balance tout. Il y a souvent un côté beaucoup plus intense. Et je trouve qu'après, on gagne en maturité, ce qu'on perd en intensité. Moi, j'ai la théorie qu'on évolue avec le temps, mais que des fois, les gens restent bloqués sur ce qu'on a fait en premier parce que c'est le moment où on balance tout. Et la transition a été un peu compliquée après. La particularité de l'écriture, c'est que, d'ailleurs, c'est un problème. Je ne suis pas très créative. Donc, même une bonne année, admettons que le maximum où je sois allée, c'est trois idées de nouvelles, ce qui n'est pas monstrueux. Et alors, tout le monde me cherche tout le temps des excuses en disant c'est que tu n'as pas le temps, c'est que tu traduis, c'est que tu fais ça. La vérité, c'est que j'ai, en étant au chômage, en ayant un boulot à côté, en étant étudiante, en étant traductrice, je ne peux pas produire plus que ça. C'est un processus qui est trop lent. Donc, les moments d'écriture ne sont vraiment pas très fréquents. Par défaut, ma routine, c'est la traduction. C'est-à-dire, je me lève le matin, les journées de boulot, c'est par défaut une journée de traduction. Avec un certain nombre de pages à faire sur la journée et plus ou moins des horaires de bureau. Et quand j'ai un texte qui doit être écrit, au moment où je sens qu'il est prêt à être écrit, ce qui me prend quand même quelques mois de maturation en général, là, je lâche tout pendant plusieurs jours. Et je me consacre au premier jet vraiment exclusivement pendant plusieurs jours. en essayant de respecter quand même plus ou moins des horaires de bureau parce que je fonctionne mieux comme ça. Mais c'est quelque chose... En fait, ça m'amuse toujours qu'on pose les questions de routine ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a une espèce de cliché dans l'esprit des gens d'un truc un peu magique dans l'acte d'écriture. C'est aussi chiant que n'importe quel boulot. C'est juste... Enfin, c'est... C'est une routine dans le sens le moins passionnant du truc, en fait. On y va, on essaie d'y aller. Des fois, ça ne marche pas. On s'oblige. On va sur Internet et après, on s'oblige à quitter Internet. Et on essaie quand même de se fixer un nombre de choses à faire par jour parce que sinon, on n'y arrive pas. Après, on revient dessus. On affine. En général, je fais le premier jet. J'essaie de m'en débarrasser vite. Après, je relis une première fois sur écran. Après, j'imprime. J'ai besoin de passer sur papier. Et là, je vois un peu plus clairement ce qui dépasse. Et souvent, je coupe dans ces moments-là. Je ne développe pas tellement, mais je coupe. Après, je relis sur écran. Et après, je vais envoyer à des bêtas lecteurs pour avoir leur avis. Et pour moi, le texte n'existe qu'une fois que j'ai le premier retour. Donc, à un moment donné, il y a une mise à distance. C'est bon, dites-moi ce que je viens de faire. Dites-moi à quoi ça ressemble. Et après, je peux décider si ça marche ou pas. La partie vraiment compliquée pour moi, c'est le moment qui va entre le premier déclic et le moment où je suis prête à écrire. C'est arrivé sur certains textes. J'ai deux, trois nouvelles qui ont été très, très vite. Mais sinon, ça peut aller jusqu'à six mois. Parce que je fonctionne vraiment par déclic et je ne contrôle pas cette partie-là. Alors, au bout d'un moment, j'apprends plus ou moins à accélérer le processus. Et encore, ça ne marche pas toujours. Mais souvent, le déclic, ça va être une image. Des fois, sans envoyer un film ou une chanson, j'ai une image en tête. Ou alors, j'ai deux images qui se télescopent et elles n'ont tellement rien à voir que je me dis, là, c'est intéressant. C'est l'exemple que je donne toujours parce que c'est peut-être le plus frappant. Pour une nouvelle qui s'appelle Le Train de Nuit qui est dans mon deuxième recueil, j'ai eu trois déclics. Le premier, j'étais pendant un concert et il y a une chanson qui parle d'un train de nuit, justement, mais au sens littéral. Et là, j'ai une image d'un train fantôme qui s'appellerait Le Train de Nuit. Quelques semaines plus tard, j'ai un deuxième déclic. Je vois à l'intérieur de ce train une jeune fille qui est en train d'écrire sur la buée des vitres et qui est en train d'écrire des paroles de chansons. Là, c'est très spécifique. Le troisième déclic, j'ai une araignée géante. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ces trois trucs-là ? Et les trois ont fini dans la nouvelle. Et j'ai découvert qu'en fait, si je réfléchis de manière trop logique, ça ne marche pas. Si j'essaie de développer qu'est-ce qui peut se passer à partir de là, c'est trop logique et donc ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme le langage des rêves, c'est les images qui ne vont pas ensemble et là, il se passe un truc. Mais du coup, ça, je ne contrôle pas. Et du coup, ça peut prendre plusieurs mois à tourner autour et à attendre qu'il y ait de la chair en quelque sorte qu'il vienne autour. Et souvent, les thèmes apparaissent au fur et à mesure. Souvent, ce qui va être le thème central, il apparaît en dernier. C'est comme si on... Je me demande, c'est pas Stephen King qui a cette... Est-ce que c'est lui ? L'image du fossile qu'on déterre petit à petit ? Enfin, il y a plein de métaphores comme ça, mais cette idée que l'ensemble, ce n'est pas quelque chose qui jaille d'une seule traite. Et souvent, les gens... Quand les gens pensent à l'idée d'un texte, ils imaginent que c'est un truc qui sort d'une seule traite alors que c'est une espèce d'accumulation de petites idées, d'images, de trucs qui vont ensemble. Et justement, pour moi, ça ne peut pas surgir tout seul, en fait. J'avais formulé récemment, pour moi, une idée de texte, c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un dans un certain contexte. Il faut qu'il y ait plusieurs éléments, sinon il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait un thème directeur qui émerge après. Donc forcément, c'est compliqué. À construire, c'est compliqué. Le moment où je me mets à écrire, c'est que je sens que tout a été... Mais je le sens physiquement, tout y est. Quand je termine une nouvelle, il y a toujours un sentiment de libération, de ça y est, j'ai réussi à produire une de plus, parce que j'ai toujours l'impression que ça va s'arrêter, toujours. C'est tellement compliqué qu'il y a la peur, il y a vraiment la peur tout le temps que ça disparaisse. Et après, ça dépend. Il y a des fois où il y a vraiment un sentiment de... Je pense à une de mes nouvelles préférées qui s'appelle Les Sœurs de la Tarasque. Celle-là, en la faisant, j'avais le sentiment que vraiment, il se passait un truc. Que celle-là, j'avais fait quelque chose qui était nouveau même pour moi et que ça allait marcher. Des fois, je ne sais pas. En général, je sais à peu près si je pense avoir raté ou si je pense avoir réussi. Mais ce n'est pas toujours évident et c'est pour ça que j'ai besoin d'un retour extérieur très vite. J'ai besoin qu'on me dise ce que j'ai fait. Et là, il y a quelque chose qui émerge. Soit tout le monde me dit tu l'as raté ou tout le monde me dit tu l'as réussi. Et des fois, c'est entre les deux et là, il faut décider. Des fois, ce n'est pas si évident que ça. Mais il y a certains cas où on le sent quand même. On sent que... Ah oui, là, je tiens un truc. Là, je tiens vraiment un truc. J'ai été amenée récemment à beaucoup repenser à ce que j'ai écrit sous un angle complètement différent puisque j'ai sorti un livre on va dire autobiographique dans lequel je livre des choses très personnelles dont je m'aperçois avec les recus qu'elles étaient là. Et c'est très étrange à faire. C'est très intéressant en même temps ce que les gens me renvoient de ce qu'ils avaient perçu ou non dans ce que j'écrivais sur le sentiment d'être... Ce n'est pas tant sur le sentiment d'être différente au départ parce que ça, je l'ai formulé très très tard qu'il y a toujours eu un sentiment d'étrangeté dans ce que j'écris. Il y a toujours eu un rapport au monde qui est un petit peu décalé. Il y a toujours eu une vision du monde où on ne sait pas bien justement, je n'ai jamais été intéressée par le fantastique où les choses fonctionnent normalement et puis il y a une menace extérieure qui arrive et puis on la renvoie d'où elle vient et tout revient à la normale. Je n'ai jamais trouvé ça intéressant en fait. Je trouve que c'est plus intéressant quand tout se mélange et je m'aperçois avec le recul que je comprends de mieux en mieux ce que j'ai mis dans mes textes. Je comprends de mieux en mieux pourquoi j'ai toujours eu des personnages un peu marginaux, un peu paumés. Je commence à voir moi-même les clés de ce que je mettais dans l'écriture sans le savoir et ça c'est assez étonnant. Et du coup, c'est très curieux à un moment donné de sortir un livre dans lequel je donne les clés. Enfin, je donne une clé possible en tout cas. J'explique aux gens voilà, j'ai mis longtemps à comprendre que j'étais différente des autres pour telle et telle raison et il se trouve que ça a compliqué la façon dont j'écris. C'est extrêmement troublant en fait de se repencher sur ce qu'on a écrit et de s'apercevoir de tout ce qu'on a pu mettre. Alors par moments, je savais ce qu'il y avait derrière. Par moments, non ? Et de voir comment les gens y réagissent. Je m'aperçois qu'il y a une autre constante dans ma vie et celle-là, je l'ai vue avec le recul et elle me fait plutôt rire. C'est la question de trouver sa place et la question, j'ai beaucoup formulé par les questions d'étiquettes récemment, de cases d'étiquettes et de comment nommer et les choses. Parce que, et c'est un peu compliqué de parler de ça sans rentrer dans les détails, mais quelque chose qui m'a beaucoup compliquée la vie, c'est de ne pas savoir qu'elle... de sentir que j'étais différente des autres sans savoir comment le formuler. Et tant... Alors, pour essayer de dire de façon simple quelque chose qui ne l'est pas, une personne qui ne peut pas fonctionner en couple, pas dans le sens où ça ne m'intéresse pas, mais dans le sens où il y a réellement une pulsion qu'ont les autres et que je n'ai pas. Et c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à admettre parce que tout le monde m'a tellement dit que ça n'existe pas, que j'ai fini par croire que j'avais un problème, que j'étais anormal, etc. On se pourrit la vie avec ça, avec des trucs complètement idiots. Et ne pas savoir que ça existait parce que ça ne portait pas de nom a été compliqué. J'ai fait tout récemment le lien avec le fait d'exercer de... C'est compliqué d'en parler en fait parce que je me suis retrouvée à publier un livre qui du coup ne rentre dans aucune case parce que c'est un texte personnel, mais ce n'est pas un essai, mais ce n'est pas un témoignage, mais ça parle d'écriture, mais c'est plein de trucs. Donc un livre qui ne rentre pas dans les cases non plus. Et j'ai fait le lien seulement récemment avec le fait que j'arrive à un moment donné en disant moi je veux écrire du fantastique et on me dit mais cette case-là en ce moment n'existe pas. Donc il y a toujours eu un côté où suivre mon instinct m'amène tout le temps sur des voies qui ne sont pas celles où tout le monde va. Ça finit par être comme ça qu'on finit par se distinguer, mais il faut une certaine confiance pour réussir à dire... Enfin, il faut une confiance où il ne faut pas avoir le choix en fait. Donc je m'aperçois depuis très peu de temps que c'est vraiment une constante dans ma vie aussi. Et je me suis retrouvée à me bagarrer un peu contre ce discours qu'ont beaucoup de gens, alors avec les meilleures intentions du monde qui est de dire on met des étiquettes pour tout et n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien. Et d'expliquer, en fait si, ça explique à des gens que mettre un nom sur quelque chose ça veut dire que ça existe, ça veut dire qu'on est plusieurs, ça veut dire qu'on sait comment l'expliquer aux autres. Et je m'aperçois qu'une des nombreuses choses derrière mon écriture ça a été essayer de mettre des choses, des mots, là où il n'y en avait pas. Ça, ça a été formulé par quelqu'un d'autre récemment et je me suis aperçue que oui, c'est une constante. Mes personnages sont tout le temps en train d'essayer de comprendre des choses qui n'ont pas vraiment de nom, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on tourne autour des choses. Quelqu'un avait fait remarquer dans... Je crois que c'est dans mon recueil Notre Dame Ozecaille qu'il y avait toujours chez mes personnages une tentative d'essayer de comprendre les choses et de leur donner un nom. Et ça, c'était bien avant que je formule ce dont je parle actuellement. C'est intéressant à quel point on laisse transparaître des choses sans le savoir. Et c'est pour ça, moi, je m'inscris vraiment contre le discours qui est qu'on devrait maîtriser ce qu'on écrit et qu'on devrait pouvoir prévoir à l'avance parce que pour moi, si on fait les choses sincèrement, on ne peut pas tout maîtriser. Il y a une trop grande partie qui nous échappe. Un jour, quelqu'un m'avait dit il faudrait que tu fasses un plan de carrière. J'avais un petit peu ricané parce que je ne sais pas deux mois à l'avance ce que je vais écrire. Je ne sais pas, même mon dernier livre, deux semaines à l'avance, je ne savais pas que j'allais l'écrire. Si on fait les choses sincèrement, elles viennent toutes seules pour moi. Il y a une chose qui est assez curieuse à parler en ce moment de création parce que je suis à un moment vraiment très particulier, un moment de bascule, je pense. C'est d'avoir pris la parole sur des choses extrêmement personnelles et de les avoir formulées d'une manière qui n'était pas de la fiction. Ça a changé énormément de choses. Moi, j'avais l'intuition que ces sujets un peu perso, j'allais les aborder un jour en fiction parce que moi, j'ai souffert qu'il n'y ait pas de personnages qui me ressemblent dans la fiction. Je m'étais dit qu'il fallait en créer. Il se trouve que ce qui est sorti, c'est sorti sous une forme sans aucun filtre. C'est sorti comme texte autobiographique et ce n'était pas prévu. C'est sorti à un moment où je pensais que j'étais en blocage créatif total puisque ça fait... Maintenant, ça fait deux ans mais à ce moment-là, ça faisait un an que je n'avais pas écrit de fiction et je commençais à me dire que là, ça ne veut plus. Du coup, c'est très curieux. J'ai l'impression que quelque part, l'outil que j'utilisais, qui était un outil de cryptage, l'outil fantastique servait à crypter des choses que je voulais dire sans les dire ouvertement et je pense que je fais ça depuis que je suis petite. Ma mère m'a déjà dit qu'elle avait l'impression que déjà petite, je ne dessinais pas pour m'amuser mais pour exprimer des choses. Quelque part, j'utilise un outil qui ne marche pas parce que déjà, si j'essaie de le refaire à nouveau, je sais que les gens savent maintenant. Moi-même, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Les gens le savent, ça ne marche plus. Il y avait un pacte qui quelque part ne marche plus. Ensuite, un texte est sorti qui n'était pas prévu donc clairement, il n'y a pas de blocage. Il y a simplement un blocage de fiction, en tout cas d'une forme de fiction particulière. Et c'est très curieux, c'est qu'à la fois, j'ai une réflexion beaucoup plus poussée sur ce que j'ai fait jusqu'à présent et je suis à un moment où je suis dans un changement personnel tellement profond que je ne sais pas ce qui peut en sortir. Donc à la fois, c'est passionnant, à la fois, c'est effrayant parce que... Et du coup, je le dis très clairement en interview en ce moment, c'est que je ne sais pas ce qui va venir derrière. J'espère que ça va continuer mais je ne peux pas en être sûre. Il y a une espèce de libération en même temps parce que ça, normalement, c'est un discours qu'on ne tient pas. Normalement, on est toujours censé avoir un projet, toujours censé dire derrière, je vais faire ça et moi, je suis en train de dire je ne sais pas. Si ça se trouve, ça s'arrête ou si ça se trouve, dans deux semaines, j'ai une idée. C'est assez curieux. J'espère que ça va revenir parce que... parce que je suis vraiment profondément attachée à la création et qu'en plus, une grosse partie de mon identité est autour de ça. Je vivrai assez mal le fait que ça s'arrête mais pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas moi-même où je vais, même en tant que personne. Donc forcément, c'est un moment un peu délicat. Du coup, c'est très curieux d'être en train de parler d'écriture à un moment où je ne sais pas si elle va continuer. Mais je suis assez... J'en parle assez ouvertement en ce moment parce que c'est vraiment là que j'en suis en ligne. Et je trouve important qu'on a un discours un peu faussé sur l'écriture dans le sens où on parle peu des blocages et même les blocages, on en a une image qui est un peu figée. Et je trouve que c'est important même pour les gens qui commencent à écrire et qui ne sont pas forcément à l'aise tout le temps avec de dire que ça aussi c'est une manière valable de pratiquer. Et je participe à un podcast qui s'appelle Procrastination où on parle beaucoup d'écriture et je suis toujours la première à insister sur ça. J'ai tenu à ce qu'on fasse un épisode sur les blocages notamment parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas assez je pense. Il faut aussi dire que ce n'est pas toujours facile qu'on n'est pas des super-héros qui ont un pouvoir et on claque des doigts et s'asseoir tout seul que des fois ce n'est pas si facile. Merci à Mélanie Fazy pour le temps qu'elle nous a accordé. Si vous voulez rester un peu plus dans sa tête je ne saurais trop vous conseiller de vous pencher sur sa dernière publication Nous qui n'existons pas sortie à l'automne dernier. C'est un livre passionnant qui fera parfaitement office de prolongement à cet entretien. Ce n'est pas un récit mais un texte autobiographique très intime. Mélanie revient sur les difficultés à écrire qu'elle a rencontrées ces dernières années sur ce qu'elle a découvert sur elle-même et sur ce qu'elle souhaitait dévoiler pour avouer au monde qu'il est. Et si vous voulez découvrir ses nouvelles je vous invite à commencer par Serpentine conseillée par César qui est son premier recueil et la meilleure porte d'entrée vers son oeuvre. Merci encore Mélanie et puis on vous invite à nous suivre partout sur les réseaux sociaux et les mondes déclencheurs à suivre très bientôt.